bonjour tout le monde c'est hod je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour une petite vidéo on m'avait plusieurs j'ai eu je crois trois commentaires sous la vidéo de la page numéro 3 qui correspondait à celle ci donc c'était un pop up avec un rabat caché et en fait le c'était pour le montage de la carte ici je crois que c'était le souci venait pour faire ça donc aujourd'hui je vais la refaire avec vous et cette fois ci je vais la faire avec un papier cardstock clair la différence c'est que moi je ne l'ai pas juste collé de la même manière ceci donc ici vous voyez elle s'ouvre comme ça nous avons le rabat et à s'ouvre comme ceci aujourd'hui moi à la fin ce que je n'ai pas fait avec vous c'est que je les coller dans ce sens là vous voyez la différence dans ce sens c'est simplement ce ceci donc ici ça la la partie qui est collé donc c'est tout un bloc ici je les collais comme ceci et dans celle là je les coller dans ce sens là donc c'est juste changer le sens ce qui vous permet d'avoir une autre façon de proposer de coller d'avoir une interaction différente tout en ayant exactement le même mécanisme donc je vais refaire cette vidéo là avec vous dans la vidéo il y aura donc la construction du pop up mais pas le collage des papiers le collage des papiers je les fais après pour rappel parce qu'on m'avait aussi posé la question ici ce n'est que du papier c'est à dire que j'ai collé un papier ici 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 et là j'ai pris une bande que j'ai collé en haut une bande en bas et ici j'ai collé un autre je n'ai pas collé un seul papier ici ce qui donne un peu de profondeur de même ici j'ai collé un papier et il y a une pochette car j'ai mis de la colle ici par contre ici j'ai décidé le pop up qui vient devant donc ça c'est juste la carte qui est fait en pop up je ne l'ai pas collé au bord je les décalés un petit peu j'ai collé une bande juste histoire de décentrer un petit peu tout ça et de déstructurer mais sinon le principe le problème venait d'ici je pense que vous aviez pas vous voyez pas correctement avec le cardstock noir donc j'ai pris un cardstock clair cette fois ci donc je vais vous présenter donc ceci et je voulais aussi vous présenter la petite valise est faite avec la collection si world que je veux que j'ai présenté dernièrement donc ma dernière vidéo il y avait aussi donc une petite valise est j'en avais parlé dans la vidéo et je l'ai réalisé la petite valise est assoufflé donc le tutoriel est déjà sur ma chaîne donc je n'ai pas refait le tutoriel je vous le remettrai en i en haut à droite c'était la petite valise de noël pour pouvoir mettre les photos donc là c'est pareil c'est pour mettre des photos ou bien comme moi j'ai mis rapidement des petits die cut les die cut de la collection pareil ici j'ai utilisé les papiers de la collection si world donc ce sera une page de mon album étant donné que je l'ai déjà fait donc n'ayant pas mis des mans je les ai pas mis ici pour les coller comme ceux ci je vais mettre une flippette donc je mettrai la flippette je crois que je couperai mon papier et la flippette sera sur le papier donc on verra pas en dessous les brades et il y aura un renfort aussi dessous en papier évident donc je vous laisse avec la suite de la vidéo pour réaliser le petit pop-up qui est ici mais je vais reprendre avec exactement les mêmes mesures de manière à ce que vous ne soyez pas perdu notamment celle qui n'avait pas réussi à le faire la première fois donc je commence par la base de pages la page fort en faisant 21 par 21 je prends un quart stock de 23 cm par 21 je fais appris à 1 cm et à 2 cm le premier centimètre sera la patte de collage et le second centimètre sera l'aisance de la page donc ça c'est la base de ma page sur la base de la page je vais faire des rabats je prends donc un quart stock de 21 cm donc c'est la hauteur par 17,3 et je fais un pli à 1 cm et à 1,3 il y aura donc ici un petit pli une petite tranche de 0,3 vous pouvez aussi faire de 0,5 si vous préférez ceci viendra se coller ici sur la base de la page ensuite de l'autre côté j'ai pris la chute qui correspond à ceux ci donc de ma page qui fait 21 par 29,7 donc c'est la chute par 21 cm et pareil je fais un pli à 1 cm et à 0,3 donc 1 1,3 ceci va venir se coller ici voici la base et c'est ce qui va cacher va en l'ouvrant on va découvrir la carte pop up donc maintenant la carte pop up c'est celle qui posait le plus de problèmes donc je vais mettre ma base de page de côté donc maintenant pour la carte pop up en elle-même pour ce qui va être en fait la carte cachée un petit peu j'ai besoin d'un quart stock de 21,5 cm par 17,5 cm je prends je fais un pli à 9 cm à 10 cm à 11 cm et à 20 cm donc j'ai deux fois 9 cm ici ici j'ai un centimètre à chaque fois et ce qui me reste environ 1,5 cm nous allons plier comme ceux ci le rabat de 1,5 cm vous pliez en deux comme ceux ci donc ça me fait un peu comme un accordéon pour le moment j'ouvre la carte et je vais coller ici donc les jeux colle les deux plis ensemble j'ouvre de manière à ne pas coller ensemble les deux car parfois la colle elle bat un petit peu donc j'essuie bien la colle donc voici avec quoi on se retrouve donc j'ai bien plié vers l'intérieur comme ceux ci vers moi et ceci après dans ce sens je reprends la base du pop up pas la base de la page mais la base du pop up donc je mets le petit rabat de ce côté j'ai marqué le milieu ici donc c'est à peu près 10,25 parce qu'on a du 20,5 en hauteur si je me trompe pas donc j'ai marqué le milieu ici je vous ai mis ceci c'est pour vous montrer c'est là où il y aura la colle on met la colle de ce côté pas de ce côté du côté où on va coller le rabat donc vous voyez j'ai mon petit ce qu'on vient de faire à l'instant donc il ya un peu comme un accordéon ce que je vais coller c'est la pâte ici pas l'intérieur la pâte à l'extérieur donc je marque le milieu et on va coller comme ceci donc j'ai marqué le milieu de ce côté j'espère je suis assez clair et je vais venir coller ça ici donc je colle bien sur le côté là donc le milieu j'ai fait un très grossier mais c'est vraiment pour vous puissiez voir au maximum je ne me mets pas sur le pli mais bien à côte devant le pli je fais comme ça pour me mettre le plus près possible mais sans être dessus là nous avons presque fini le pop up donc maintenant ce que je fais alors vous pouvez moi je vais pas le faire là mais vous pouvez déjà décoré c'est à dire vous pouvez mettre du papier ici 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 sur les les deux et ici à l'intérieur là ce n'est pas nécessaire de le faire pour faire pour maintenir ceci je vais mettre du carton ici pour faire tenir ceci donc maintenant je prends mes petits morceaux de carton donc c'est le carton que j'utilise pour faire les structures d'album une couverture donc c'est du 1,5 ou du 2 mm je vais le coller au double face la carte pop up elle est terminée donc je l'ouvre et ensuite je peux ouvrir comme ceci donc la peut-être la difficulté était la façon d'avoir de coller la pâte de collage il se peut que quand c'était un carton noir c'était pas très flagrant donc en fait c'est un peu comme un accordéon ça se fait mais ça s'ouvre très facile c'est ceci qui vient se positionner sur la base donc moi la dernière fois j'ai pareil j'avais décidé de faire une pochette ici donc ceux ci j'avais mis pareil du carton comme ceci en haut en bas et ici ou alors vous pouvez aussi utiliser simplement comme un pont en mettant du carton juste en haut et en bas le positionner et vous avez un pont pour pouvoir glisser ensuite les papiers dessous de manière à ce que quand on nous c'est comme ceci nous vraiment vous mettez ici c'est à vous de choisir comment positionner ceci comme je vous ai dit la dernière fois moi j'avais fait une pochette comme ça mais là je vais pas le faire tout de suite il faut vraiment que je mette du papier d'abord sur mon fou et c'était des aimants qui maintenait ceci donc on peut faire soit des aimants soit une filipette pour faire tenir ceci voilà j'espère que cette petite explication en vidéo car je ne voyais pas comment l'expliquer directement en commentaire ce n'est pas facile d'expliquer en fait la façon dont la pâte de collage doit être mise vous voyez j'espère c'est assez clair cette fois ci et que vous allez réussir à réaliser votre pop up je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt bye